Donc là il y a le gentil Mathias qui va nous faire entendre l'échappement avec les deux modes différents Comment Porsche est-ce qu'il connait par coeur ? Qui connait la bible des Porsche Un an normal Donc on va faire l'échappement en normal Vas-y ! Musique Hello à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve ici sur le circuit de Manicourt dans le cadre de l'élection d'un sportif douanier pour le magazine Motorsport Mag Derrière moi on a une des prétendantes, la Porsche 992 J'en profite que l'équipe sont en train de faire des photos un peu partout autour du circuit Sans cette voiture là qui viendra plus tard pour son sujet pour vous la présenter Donc je ne suis pas sûr d'avoir le temps de vous faire l'essai parce que la journée est très très chargée Mais au moins je voulais vous la montrer, vous la présenter à l'extérieur et à l'intérieur Donc on est sur la 8ème génération de Porsche 911 Elle remplace la 991 Ici on a la Carrera S La Carrera S elle fait 450 chevaux Soit la même puissance que la 991 avec le pack X51 de l'époque En Carrera S Pour vous la présenter un petit peu Vous allez voir on est toujours dans la continuité On ne peut pas trop toucher une icône comme la 911 L'avant Avec cette grille qui fait tout le tour C'est un peu nouveau C'est un peu plus profilé Un peu plus prononcé que la 991 Qui était un peu plus arrondi hors version spéciale comme la GT3 par exemple L'arrière aussi grosse différence L'arrière fait plus massif On dirait que c'est un seul bloc Vous voyez la partie arrière qui est vraiment très massif Qui est très rondouillarde sur l'arrière Avec des échappements qui sont intégrés directement au pare-chocs 0 à 100 kmh cette voiture 3 secondes 7 en Carrera S 308 kmh en vitesse de pointe Les petits feux qui sont repris dans la grille d'aération du moteur qui se trouve ici Regardez les petites poignées qui sont intégrées dans la carrosserie Là on a les jantes en couleur titane Avec les étriers rouges qui matchent avec la couleur de carrosserie Et l'intérieur ils ont vraiment fait un gros travail Ça mêle modernité et héritage Et je suis désolé pour les petites gouttes qui viennent sur la caméra Il fait vraiment un temps un peu pourri ici On va remettre le volant droit Ah donc il y a tout qui s'adapte Hop on remet le volant droit Ça me permet de démarrer la voiture Et de vous montrer un petit peu aussi comment c'est fait à l'intérieur Alors ce que j'aime bien Ce qu'on vous disait que c'est la modernité et tradition Vous avez par exemple l'écran avec le GPS qui se trouve ici Vous voyez le circuit de nevermind course et on se trouve Et vous avez également ce compteur là qui reprend un design vraiment très nostalgique Très typé heritage de la marque Avec une aiguille très simple Un compte tour avec des inscriptions qui sont vraiment très très simples Très très simplifiées Et un autre compteur digital qui se trouve ici avec la vitesse Volant assez habituel chez Porsche Qui tombe bien en main Le diamètre est assez petit Vous avez le repousse-pousse qui tombe très bien Donc en terme de maintien c'est vraiment bien fait On peut gérer différents modes ici Donc vous voyez on passe en mode sport Ça ouvre les valves Sport plus Individuels Donc ça on se parait être un peu ce qu'on veut Et vous avez mode wet C'est un nouveau mode Qui vient d'apparaître sur cette 992 C'est sur lequel Elle s'adapte pour les conditions de pluie Et à vraiment garder l'intérieur Complètement différent de ce qu'on a pu voir dans la 991 La seule chose qu'on retrouve qui est un peu similaire C'est cette planche centrale Où il n'y avait pas ça avant dans les générations post 991 Et on a retrouvé ça à partir de la Panamera Et c'était la pique au reste de la gamme Donc on a cette console là Avec différents réglages Pour tout ce qui est climatisation Là on a l'écran digital Donc très bien Ça apporte vraiment beaucoup de modernité Dans la Porsche Là on peut gérer différents modes de la voiture Si on souhaite Sport, Sport Plus Sur les gaz de châssis Et individuels On se paramètre ce qu'on veut On peut gérer l'échappement Pas mal de choses qu'on peut gérer ici Vraiment ça apporte pas mal de modernité Les assistances d'aide à conduite On peut les gérer là Ici on a un petit chrono Qui doit être optionnel Généralement chez Porsche C'est toujours le cas Et béquet Et baquet Qui sont vraiment Pas mal On est dedans On est assez confortable Ça manque juste un petit peu Je trouve de design Cette partie est là En cuir parforé Je sais pas J'aurais vu différemment De manière différente Là on a le ciel de toit Qui n'est pas d'un cantara C'est un petit tissu Qui est fait Là on a le haut La planche de bord Qui est en cuir Ici on a une matière Qui est du carbone En imitation carbone C'est assez Assez quali au toucher en tout cas Donc toujours la finition Toujours très bien faite Avec les poignées de port Qui sont très Incrustées Dans les panneaux Là encore une fois Une petite finition carbone Des petites surpictures Qui vont là Donc on a un gros effort de fait A l'intérieur de cette voiture Au niveau De la présentation Et de De la technologie Qui est embarquée Et là L'aileron sorti Du coup Ca donne ça Ca va prendre quasiment Tout à poupe arrière Vous voyez vraiment De droite à gauche C'est assez proéminent J'aime pas forcément Avec l'aileron sorti Donc là Il y a le gentil Mathias Qui va nous faire entendre En échappement Avec les deux modes différents Comme un Porsche Qui connaît par coeur Qui connaît La bible des Porsche Un an normal Un an normal Donc on va faire échappement en normal Vas-y 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 passe en Sport Plus Merci Mathias Tu peux couper Merci à toi Donc On sent les valves qui s'ouvrent Ca fait un peu plus de bruit Mais après ça reste un moteur turbo Donc on n'a pas sonorité du flaxis Ce qui est un petit peu décevant Dans ces modèles là C'est que bien entendu On va en perdre Le côté Atmo Et le côté chantant Du moteur Pour avoir un bruit Qui plus un bruit de turbo malheureusement La sonorité est moins sympathique A noter également Que sur cette voiture Maintenant elle est toute en aluminium En 391 Vous avez encore un petit peu d'acier Là toute ta partie châssis Tout ta partie carrosserie T'es en aluminium Ce qui normalement allège la voiture Mais avec une nouvelle norme De sécurité Et avec tout l'équipement qu'il y a La voiture grossit de 50 kg Pour le modèle équivalent En version 981 Donc elle est un peu plus lourde Et elle est aussi Plus large que la 991 Ca se voit Sur les ailes avant Qui sont plus larges Et ça se voit également Sur les ailes arrières Qui sont plus larges Qui sont en fait De la taille des 4S De la version précédente Donc voilà Pour la présentation Cette 911 sous la pluie Je suis désolé Encore une fois Pour les conditions J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait A mettre un like sur la vidéo A me dire Ce que vous en pensez Ce que vous pensez de cette voiture Est-ce que vous sauriez acheter Si vous avez budget Est-ce que c'est une voiture Qui vous plaît Qu'est-ce que vous en pensez De ce passage au turbo Par rapport à la version atmosphérique De la 991 J'espère vraiment A titre personnel Que sur la version JT3 On va retrouver Le moteur Atmo Qui n'est pas mort Et qu'on retrouvera Dans cette voiture là Parce que franchement En terme de sonorité Déjà Et d'ambiance sonore C'est vraiment C'est vraiment un autre monde Donc voilà Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao ! Sous-titres par JT3 Sous-titres par JT3 Sous-titres par JT3 Sous-titres par JT3